Bonjour à tous, je prends la relève après Olivier qui vous a parlé de design produit et du cursus produit donc je vais à mon temps vous parler d'un autre département, un autre cursus de strat qui s'appelle le modelage. Je suis Patrick Château, je me présente avant de vous expliquer le cursus, je suis Patrick Château, je suis un designer, un ancien élève, un ancien étudiant de strat et voilà après avoir fait un parcours dans l'industrie et dans des agences de design, aujourd'hui je m'occupe du cursus meublage prodé à strat, je vais vous expliquer un peu les tenons, les aboutissants et en tout cas la finalité. Alors je partage un support, je pense que vous allez tous le voir. Donc Strat, vous en avez déjà entendu parler j'imagine et une des motivations de Strat c'est d'essayer de rendre le monde plus simple, plus juste et plus beau. Et Strat forme des designers à faire ça. Et donc pour essayer de transformer le monde, les designers ils créent, ils n'arrêtent pas de créer des choses, des objets, des solutions. Parfois ils créent des objets assez simples, c'est un projet de diplôme de l'année dernière, de Tony Lettona. Parfois ils créent des objets encore un peu plus compliqués et puis encore un projet de diplôme. Et puis parfois ils créent des systèmes vraiment complexes. Alors ici c'est un diplôme, c'est pas un diplôme justement, c'est un projet d'architecture d'un architecte qui s'appelle Vincent Calgaud. Et quand on a affaire à des systèmes comme ça, souvent les concepteurs sont un petit peu à court pour réussir à les présenter eux-mêmes. Et donc quand on a des systèmes très compliqués et qu'il faut les fabriquer et les représenter, on a besoin d'expertise. C'est là qu'intervient le modelage 3D qui permet, qui crée des professionnels avec une expertise de représentation d'objets complexes en trois dimensions. Et alors pourquoi le modelage 3D à Strat ? Parce qu'en fait, comme je vous disais, il y a des designers, il y a des ingénieurs, il y a des architectes qui créent des systèmes compliqués. Et les modelers sont là pour continuer, pour poursuivre leurs gestes et pour continuer cette création. En fait, pourquoi le modelage est à Strat ? C'est parce que c'est vraiment, être un modeler c'est être aussi un designer. Un designer dans le cursus design à Strat, c'est quelqu'un qui va beaucoup concevoir, qui va imaginer des choses, qui va définir des solutions et des systèmes. Un modeler, un Strat, c'est quelqu'un qui va réaliser, qui va vraiment concrétiser ces choses et qui va poursuivre le geste des designers. J'aime bien dire que les modelers en fait sont des magiciens, ce qui donne vie aux idées et aux rêves des designers. Il y a un temps j'y vais pas, parce que les designers arrivent avec parfois des rêves un peu flous, de formes qui peuvent paraître compliquées, de systèmes qui semblent être difficiles à réaliser. Et les modelers s'engonchent, prennent ces défis, les relèvent et créent des objets et des formes. qui sont les rêves des designers. Alors pour faire ça, il y a une approche dans le cursus de modelage 3D à Strat, c'est une approche double. Une partie sur le modelage physique et une partie sur le modelage numérique. Alors pourquoi cette dualité ? Vous avez peut-être vu dans d'autres présentations, mais on a une croyance à Strat, c'est qu'on ne peut pas dessiner, on ne peut pas concevoir des objets et des systèmes sur un ordinateur sans avoir su au moins un minimum exprimer ses idées sur papier. C'est ça que les deux premières années à l'enseignement à Strat sont vraiment orientées sur l'apprentissage des fondamentaux. On a exactement la même philosophie en modelage 3D. On apprend d'abord à faire de la modélisation physique, en tout cas à modeler la matière physique pour après passer au numérique. On est sûr que le physique est un moyen de bien appréhender la matière. Et donc en physique, il y a plusieurs enseignements. Le physique, ça a pour objectif d'appréhender le volume, de bien comprendre le rôle de la lumière, comment elle va révéler une forme, un volume, de comprendre ses proportions, de comprendre l'importance de la mise en scène d'un volume. Si vous avez l'habitude d'aller dans des musées, de voir des sculptures, vous vous rendez peut-être compte que souvent le pied sur lequel est posé une sculpture est au moins aussi important que la sculpture en elle-même parce qu'il la sublime. Et c'est pareil pour un objet. Donc les cours de sculpture à Strat donnent aux étudiants les fondamentaux pour vraiment comprendre la base de la sculpture, que sont le volume, la lumière, les proportions, la mise en scène. La sculpture à Strat, on l'explore avec plusieurs disciplines. On fait beaucoup de sculptures en terre, avec la matière classique de la sculpture, avec laquelle on essaye de reproduire des œuvres. En fait, la reproduction d'œuvres, c'est quelque chose qui est vraiment un fil conducteur. Reproduction d'œuvres ou de projets, d'ailleurs, c'est un fil conducteur de tout l'enseignement du monde de l'H3D à Strat, parce que ça représente vraiment la réalité du métier des modeleurs. Donc si on transmet, je vous le disais tout à l'heure, une idée, un concept, parfois ça peut être des plans, parfois ça peut être juste un croquis, et le modeleur va devoir reproduire cet objet. On fait la même chose en sculpture, avec de la terre, on reproduit des œuvres. On fait la même chose avec un autre matériau qui s'appelle le laclet. Alors, laclet, c'est très utilisé dans l'industrie automobile. C'est une sorte de glaise synthétique, c'est un matériau qu'on chauffe, et à 80 degrés, il devient vraiment tendre, on peut l'appliquer, le modeler comme de la terre humide, et puis assez rapidement, en refroidissant, elle se fige, et là, on peut la travailler comme sur l'image, vous voyez, un modeleur qui est en train de travailler des surfaces pour créer un modèle d'automodulant. Donc, en clé, on a cette même approche de reproduction d'œuvres et de projets, soit des œuvres qui sont choisies par les étudiants dans des musées, lors de visites, je vous en parle juste après, soit des projets, les leurs, ou des projets d'étudiants du département de mobilité ou d'autres départements de l'école. On fait aussi, je vous le disais à l'instant, des visites de musées dans lesquelles les étudiants choisissent des œuvres. Alors, ici, c'est une œuvre qui a été choisie au musée Guimet, et une étudiante qui a choisi cette œuvre assez compliquée, elle a d'abord reproduit en clé, et puis ensuite, elle en a fait un moulage pour faire des tirages en classe. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un tirage en classe d'une œuvre qui avait d'abord été reproduite en clé, le matériau dont je vous parlais juste avant. Donc, voilà un certain nombre de travaux autour de la sculpture, pour vraiment comprendre, appréhender le volume et la matière au travers différents matériaux, au travers différentes techniques, au travers différents projets, qui sont des reproductions d'œuvres d'art ou des projets d'étudiants du cursus d'isèle. Donc, ça, c'est une partie du modelage physique. L'autre partie qui est très importante, ceci, c'est la partie maquette. Il y a beaucoup de cours de maquettage dans le cursus modelage. Et dans ces cours de maquettage, il y a énormément de choses à apprendre. On commence par apprendre les différentes matières. On utilise Astral dans l'école, que ce soit les designers ou les modeleurs, mais les modeleurs développent une expertise sur toutes ces matières que vous voyez ici. Le lab, c'est une sorte de mousse très dure qui sert à faire des maquettes hyper solides. À l'espèce, on dirait presque du bois. En fait, c'est une mousse polyuréthane qu'on peut travailler. Des résines, des mousses plus tendres, du bois, du plexiglas, toutes les matières qui sont utilisées pour réaliser des maquettes. Après avoir fait l'apprentissage des matières, on en parlait, en tout cas, on fait l'apprentissage des machines. On a beaucoup de machines dans les ateliers de Strat. On a des machines traditionnelles. On y reviendra un petit peu plus tard. On a des machines numériques aussi. Et puis, on apprend avec les matières et les machines à des techniques de maquettage, des techniques d'assemblage, des techniques de ponçage, des techniques de réalisation de maquettes avec des gabarits, avec des outils de vérification et d'évaluation. Et on arrive à des résultats comme celui que vous voyez à droite, un étudiant qui a fait son projet de diplôme où vous voyez la maquette en cours de réalisation et puis le résultat final en bas. Et vous voyez que sur ce type de maquette, on a un très grand assemblage de techniques différentes. Il y a des pièces qui sont réalisées en coulée, il y a des pièces qui sont réalisées en mousse, il y a des pièces qui sont réalisées en résine, il y a des pièces qui sont réalisées avec de l'impression 3D, il y a beaucoup de teinture, il y a des décalques, il y a du thermoformage aussi, si vous voyez la petite bulle qui est ici, qui est faite en thermoformage. Donc il y a une infinité, on peut une infinité, mais il nous donne une variété de techniques de matière qui sont utilisées dans le processus de maquettage, modelage physique à Strat. Je vous parlais des ateliers. Donc à Strat, on a deux grandes salles, une qui est dédiée aux machines numériques, donc on a trois imprimantes 3D en décaux de fil, on a une imprimante 3D en fusion de résine, on a aussi deux machines de découpe laser, et puis on a beaucoup de machines dans les ateliers de machines traditionnelles, donc on a des tours numériques, on a des perceuses à couleur, on a des scies à panneaux, des scies à ruban, des lapidaires, on a énormément de matériel qui est à la disposition des étudiants après une formation pour réaliser toutes ces maquettes. J'ai fait le tour du premier pilier, le premier fondamental du cursus modelage quadrié, c'est le modelage physique. On va parler maintenant un petit peu du second pilier, le modelage numérique. Et alors le modelage numérique, on commence d'abord par apprendre une méthodologie de modélisation, ce sont avant tout des principes de construction, des outils, des techniques, plus que d'apprendre des logiciels. Alors on apprend effectivement des logiciels, mais les logiciels sont vraiment des supports pour nos cours. Pourquoi ? Parce que les logiciels, si demain je prends un modeller qui a l'habitude de travailler sur un logiciel et que je lui demande de travailler sur un autre, il va avoir un petit temps d'ajustement, mais il va assez vite trouver ses repères et surtout il saura toujours faire son métier de modeller. Le fondamental du métier, ce n'est pas de connaître des outils, c'est de savoir s'en servir. Donc de même, on peut encore faire un parallèle, je faisais un parallèle tout à l'heure avec le dessin, si je fais un parallèle avec un menuisier, ce n'est pas parce que je vais lui changer ses outils qu'il saura plus faire son métier. Et donc c'est exactement la même chose pour un modeller. On sert d'un logiciel, en l'occurrence Alias, qui est celui qu'on a choisi aujourd'hui puisque c'est un logiciel de référence et qui nous semble être bien adapté au mode l'âge prendé. Demain, on peut très bien changer de logiciel où les modeller après leur diplôme peuvent se trouver dans une entreprise, une organisation qui utilise d'autres logiciels, ce n'est pas un frein pour eux. Et voilà, ici, à Strath, l'apprentissage, il se fait sur un seul logiciel qui s'appelle Alias, c'est édité par Autodesk. En Autodesk, il y a beaucoup de logiciels, c'est très connu pour un logiciel de l'architecture, Autocad, mais Alias, c'est vraiment le logiciel de référence, notamment dans l'industrie automobile et dans l'industrie du modelage, je crois. Donc pour nous, c'est ce que je vous disais, c'est juste un support. Une des autres raisons pour lesquelles c'est juste un support, c'est qu'on sait que c'est une industrie qui évolue très vite, la façon dont on conçoit et on modélise des objets, je sais qu'elle va être amenée à évoluer assez rapidement. Aujourd'hui, notre outil de référence, c'est celui-là. Et puis, on verra demain, de quoi demain sera fait. Un autre outil qu'on utilise, c'est encore la continuité. Une fois qu'on a créé une forme avec le logiciel Alias, en utilisant les méthodologies d'apprentissage et de conception dont on a parlé plus haut, on utilise d'autres outils qui sont des outils de rendu et d'animation. C'est des logiciels qui, à partir des formes qu'on a créées dans un logiciel, vont permettre de révéler ces formes. C'est un logiciel de rendu, c'est un studio photo. D'ailleurs, il y a beaucoup d'analogies dans le logiciel que celle du monde réel de la photographie. Et c'est là, en fait, que ces formes qu'on a créées vont commencer à promouvoir. sous forme d'images statiques ou sous forme d'images dynamiques ou d'animation. J'ai mis aussi un casque Oculus parce que de plus en plus, les objets qu'on conçoit ici, à strats, que les modeleurs conçoivent, les designers aussi, sont évalués avec des outils comme le casque qui permettent de tout de suite avoir des volumes qui sont ici présents devant vous et qu'on a l'impression de pouvoir toucher. Voilà, une grande partie de la formation est dédiée aussi à cette capacité de visualisation parce que ça n'a pas de sens en réalité de concevoir des objets si à un moment, on ne peut pas les montrer, les voir et les apprécier. Je vous parlais de l'importance du logiciel Alias qui est vraiment la colonne vertébrale de la formation. La formation, là je parlais, elle est aussi conçue autour de cette colonne vertébrale avec plein d'autres petites, j'aime bien appeler ça des graines qu'on sème et qu'on propose aux étudiants de cultiver ou pas, d'arroser ou pas. Donc ça, ça se fait sous format de workshop. Les workshops, ce sont des enseignements un peu intensifs. sur un format d'une semaine en général. Donc du lundi au vendredi, on a un intervenant dédié qui vient et qui propose aux étudiants d'essayer d'autres logiciels, d'autres façons de concevoir justement en 3D et d'appréhender le volume. Il y a un logiciel qui est très utilisé dans l'industrie, c'est Rhino. Vous avez une semaine où vous apprenez les basiques de Rhino qui sont assez proches d'Alias parce que les deux sont des logiciels de modélisation en heures. C'est-à-dire qu'on initie d'abord des courbes et puis à partir de ces courbes on crée des surfaces et on les fait évoluer comme ça. Mais le principe fondamental de modélisation dans les deux est assez similaire. Rhino est un petit peu moins précis et donc un petit peu plus facile à appréhender par la même occasion. On a aussi un workshop avec un logiciel qui s'appelle Maya. Alors Maya, c'est le petit frère d'Alias avec une approche un peu différente mais une interface très proche. C'était au départ conçu par le même éditeur. D'ailleurs, maintenant Maya a aussi été racheté par Autodesk. Maya, c'est un logiciel qui ressemble un peu à 3DS Max où on fait de la subdivision. Ça s'appelle comme ça. C'est un terme un peu barbare pour dire qu'en fait on a des formes primitives sur lesquelles on va pouvoir ajouter des points de contrôle, des courbes et qu'on va pouvoir déformer. Là où je tracais des courbes dans Rhino et dans Alias, dans Maya, j'ai vraiment des formes primitives qui me servent à générer des formes plus complètes en les déformant. Et on est vraiment là sur une approche de matière encore plus que sur Alias ou sur Rhino parce qu'on peut très bien partir pour faire un visage où on peut partir d'une boule et puis rajouter des points et puis scluter petit à petit la matière. Donc c'est une approche un peu différente du modélage 3D qui est de plus en plus demandée parce que ça permet c'est moins précis aussi un peu comme je le disais précédemment mais ça permet d'aller beaucoup plus vite. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi la démonstration de Dominique qui a eu lieu tout à l'heure entre midi et deux heures mais alors ce n'était pas sur Maya c'était sur le module subdivision qui est intégré à Alias qui permet justement cette approche de modélisation très rapide et donc Dominique dans la démonstration d'aujourd'hui en une heure il a dessiné un volume automobile complet mais il a fait des prémices des voitures en une heure. En une heure on voyait très bien un travail de volume sur les flancs on voyait des passages de roue on voyait un pavillon et tout ça commencer à prendre forme très rapide. C'est l'avantage de cette approche en subdivision qui est de plus en plus demandée aux chercheurs. Un autre logiciel qu'on fait goûter aux étudiants c'est Grasopper. Ça fonctionne avec Rinaud dont on a parlé tout à l'heure. Grasopper c'est encore une approche différente de la modélisation. c'est une approche paramétrique où ceux qui sont fans d'automobiles voient de plus en plus sur les concepts car on voit des formes et des volumes qui évoluent progressivement le long d'une surface ou d'un volume d'une voiture. Et ça c'est trop compliqué à être fait à la main surface par surface et c'est fait souvent avec Grasopper qui à partir d'une formule mathématique va faire évoluer une forme le long d'une surface. Vous avez aussi une semaine pour goûter et appréhender ce logiciel. Tous ces logiciels qu'on vous fait goûter c'est à vous après et après cette semaine je dis à vous enfin vos étudiants en tout cas d'utiliser ce savoir-faire et puis de continuer à le développer et d'en faire votre expertise. Et alors j'incite vraiment sur l'importance de l'expertise de l'individualité de la personnalité de chacun des modeleurs parce qu'à la sortie du cursus modelage on parlera un petit peu des carrières tout à l'heure mais il y a plein de profils différents il y a des gens qui vont faire je vous parlais de Maya du sketchmobbing il y a des gens qui vont faire la surface très précise qui s'appelle de la classe A il y a des gens qui vont faire de la visualisation qui sont des champions du monde de Vered et voilà il y a plein de profils différents et c'est à vous c'est en tous les cas aux étudiants de choisir ce qui leur plaît pour cultiver leur personnalité de même modeleur. Toujours dans cette continuité de cultiver sa personnalité il y a un workshop photo pourquoi ? Je vous parlais tout à l'heure de Vered je vous parlais de la similitude qu'il y a entre Vered et un studio photo et bien je pense que c'est très important de connaître les bases les basiques de la photo de comprendre le cadrage l'éclairage les focales pour pouvoir faire des rendus de bonne qualité dans un logiciel qui simule la réalité du système photographique. Ensuite on demande aussi aux étudiants pour leur diplôme de faire des animations de monter des vidéos et ça c'est un métier qui ne s'arrange pas donc là aussi il y a un workshop où les étudiants peuvent pendant une semaine expérimenter sur la base des objets qu'ils ont déjà eux-mêmes conçus en 3D ils peuvent expérimenter le montage vidéo et apprendre les basiques du montage comment je monte mes images à quel moment je dois couper comment j'associe avec de la musique comment je crée ma dynamique dans mes plans ça va aussi dans le workshop vidéo il va jusqu'à quand je fais le début de mon animation comment je fais mon storyboard comment je fais mes cadrages c'est assez complémentaire du workshop donc voilà tout un tas d'enseignements qui vous sont transmis au travers de ces workshops pour pour affiner votre personnalité de modeler et pour créer vraiment un profil qui sera le vôtre et travailler sur les sujets qui nous plaisent le plus alors on a parlé beaucoup de l'enseignement du modelage physique on a parlé beaucoup de l'enseignement du modelage numérique et aussi d'autres enseignements dans le cursus on va en parler maintenant les autres enseignements ils sont plus classiques ils sont moins typiques du cursus de modelage 3D donc ces enseignements ça commence par le sketch le sketch est un outil qui est très utilisé par les designers c'est comme je vous disais tout à l'heure qu'en modelage on continue le geste qui a été initié par les designers il faut maîtriser les mêmes outils que ceux des designers et le sketch est prédominant pourquoi ? parce que c'est la façon la plus simple de transposer une idée de la faire passer de mon esprit à l'esprit de quelqu'un d'autre et quand je suis en train de modeler le projet d'un designer et qu'il y a des zones sur lesquelles on est en train de travailler c'est important de pouvoir communiquer la façon dont je vois les choses pour pouvoir continuer le geste des designers c'est important aussi quand un designer me donne un sketch une idée une intention il manque des choses quand vous voyez le sketch que vous avez sous les yeux il y a plein de choses que vous ne voyez pas vous ne voyez pas l'arrière vous ne voyez pas l'autre côté vous ne voyez pas la vue dessus vous ne vous appréhendez pas très bien la profondeur même s'il y a des ombres et des volumes qui permettent de lire un petit peu donc il faut continuer le geste et il faut continuer à dessiner et c'est un outil qui est vraiment indispensable pour terminer la conception donc vous avez beaucoup de cours de sketch au cours pendant les 3 années de formation du cursus de modelage vous avez aussi des cours d'écriture parce que c'est important de même que c'est important de savoir communiquer vos idées visuellement c'est important aussi de savoir construire votre pensée et votre discours et l'écriture est un très bon moyen de vous entraîner à faire ça la finalité aussi de l'enseignement de l'écriture dans le cursus de modelage 3D c'est de vous permettre de vous préparer à écrire un mémoire que vous réalisez pendant votre 3ème année du cursus pendant l'année de votre diplôme où vous écrivez un mémoire sur un sujet de votre choix et donc cet enseignement de l'écriture est une constante dans le cursus de modelage vous avez aussi des cours de culture de l'art pour habituer votre œil pour comprendre les enjeux qui sont proches de ceux des designers pour cultiver votre sensibilité artistique dont vous devez faire preuve dans la création des formes et des objets que vous allez réaliser vous avez aussi des cours de projet de design quand vous travaillez avec des designers c'est indispensable de comprendre leur métier leur approche leur façon de penser encore une fois vous continuez le geste des designers pour pouvoir le continuer correctement contrôler leur processus et leur façon de penser donc le projet de design c'est une façon pour vous d'expérimenter et de commencer ce geste de finir ce geste de design donc j'aurai la chance si vous venez à Strad j'aurai la chance de pouvoir vous donner ces cours puis vous avez aussi des cours d'anglais parce qu'en troisième année en même temps que votre diplôme vous passez un TOEIC le TOEIC c'est pas un examen c'est un une certification d'un niveau d'anglais vous pouvez pas rater votre examen du TOEIC mais vous entraînez pendant les trois années pour améliorer votre niveau d'anglais pour essayer d'atteindre le meilleur niveau possible d'anglais au TOEIC alors on fait cette évaluation du TOEIC parce que de plus en plus d'entreprises demandent un niveau minimum d'anglais pour pouvoir postuler à certains institutions ensuite vous bénéficiez naturellement de cycles de conférences qui sont donnés à STRAT donc il y a des conférences tous les ans il y a 8 personnalités externes qui sont invitées à l'école une fois par mois j'ai envie que les modèles des étudiants du cursus modélage aillent participer et puis on a ici un autre cycle de 3 conférences sur les enjeux sociétaux donc si on regarde le contenu un petit peu plus en détail du cursus ils se décomposent comme ça la première année vous avez une étude des fondamentaux on en a parlé tout à l'heure les fondamentaux en modélage physique les fondamentaux en modélage numérique vous avez des cours de PAO aussi vous apprenez les logiciels de la suite Adobe Creative Suite qui sont des outils indispensables pour vous aussi pour mettre en valeur vos travaux et montrer comment vous looker votre travail l'écriture fait partie de cette capacité de communication la PAO en fait partie l'écriture c'est la partie morale et structurée du discours la PAO c'est la partie visuelle la façon dont vous allez communiquer vos images et puis vous avez des enseignements généraux dont on a parlé tout à l'heure en première année qui sont le sketch qui sont l'anglais qui sont l'écriture et qui sont le design deuxième année c'est le renforcement vous avez dans cette année le renforcement vous faites votre diplôme de modelage physique vous choisissez un projet que vous allez réaliser en maquette physique vous avez un exemple sur la droite dans l'épidémie qui a réalisé cette maquette physique en robot vous continuez vos cours de méthodologie et modelage numérique puis continuez les cours de PAO et de enseignements généraux troisième année c'est votre année de diplôme vous faites réaliser un diplôme en modelage numérique vous avez sur la droite un travail d'un étudiant qui a eu son diplôme en 2020 qui a choisi un projet de diplôme d'un étudiant de mobilité de l'école qui a fait un modelage numérique vous écrivez en mémoire je vous en ai parlé tout à l'heure et à la fin de l'année au mois de mai vous faites une soutenance devant un jury de professionnels extérieurs à qui vous présentez votre maquette de modelage physique votre maquette votre projet de modelage numérique et votre mémoire voilà pour le contenu du cursus très rapidement les admissions non alors les stages vous avez tous les ans vous avez un stage en première année c'est un stage de trois mois de l'avril à juillet en modelage physique en deuxième année vous avez un stage sur la même période d'avril à juillet en modelage numérique et en troisième année vous avez de mai à décembre après votre diplôme votre soutenance de diplôme un stage diplôme en modelage numérique les admissions dans le cursus de modelage elles se font sur entretien donc en ce moment sur Blackboard sinon dans le meilleur des membres un entretien physique à l'école il y a 20 places un petit peu plus de 20 places par an et puis j'ai deux exemples de carrière je vais aller très vite les carrières les modelers qui sortent de l'école ils travaillent dans plein d'industries différentes ils travaillent dans l'automobile dans l'aéro dans le ferroviaire dans le luxe dans l'horlogerie dans l'industrie type produit dans l'architecture chez les éditeurs de logiciels et puis j'ai deux exemples de mon ancien métier je suis en contact en ce moment il y a Guilherme qui travaille chez Mercedes-Benz à Sophie au style européen au style avancé de Mercedes-Benz par exemple et lui il est alias et Maya Modeler et il fait de la visualisation sur les raids et puis Sylvain qui était juré de diplôme l'année dernière qui est chef de plateau modelage lui chez Renault Design et qui a contribué au modelage des nouvelles lampines du renouveau de la marque Lampine merci beaucoup